Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va revenir sur la guerre culturelle que nous mène le voisin de l'Est et qui a touché son apogée avec l'appropriation de l'étoile à dix branches. Cette étoile qui orne le drapeau de la dynastie mérinide est aussi devenue le symbole du mouvement patriotique mouriche. C'est une tendance que beaucoup de marocains ont dénoncé, le régime algérien a décidé de s'approprier tous les éléments de la culture marocaine. Ça va de l'habit traditionnel à l'art culinaire en passant par l'architecture. Tout y passe, les algériens qui, avant l'arrivée de Théboune au pouvoir, reconnaissaient l'origine marocaine de ces symboles sont désormais acteurs d'une entreprise d'appropriation culturelle à grande échelle. C'est une guerre qui est alimentée par les plus grandes instances de l'état algérien. Désormais sur Wikipédia, même leur fictive dynastie Ziride arbore l'étoile mérinide sur son drapeau. L'auteur de la mise à jour explique que le drapeau de cette dynastie inventée de toutes pièces est plus joli avec l'étoile à dix branches. Ils sont même allés jusqu'à agrandir leur empire imaginaire en ajoutant des bouts d'Espagne et d'Italie. Imaginez le niveau intellectuel pour aller jusqu'à modifier des pages Wikipédia pour s'inventer une histoire glorieuse. A tous ces algériens qui s'inventent une histoire, j'aimerais juste qu'ils nous montrent les drapeaux d'époque de leur chimérique dynastie. Un peu comme les drapeaux et bannières mérinides qui sont conservés dans les musées du Maroc, d'Espagne et de France. Je ne parle pas de drapeaux pixelisés et dessinés sur Photoshop, je parle de drapeaux en tissu brodé portés fièrement sur le champ de bataille. Je leur demande de me nommer ces fameux rois Ziride et surtout de me montrer leur tombeau. Les rois des différentes dynasties marocaines ont tous leur tombeau dans les villes impériales du pays. Il est très facile de prouver leur existence. Où sont les tombeaux des soi-disant rois algériens ? Il n'y a aucune source historique, cette fiction sort tout droit de la tête d'un chômeur de Barbès. La polémique autour de l'étoile mérinide et du zélige a commencé avec le nouveau design du maillot d'entraînement de l'équipe de foot algérienne commandée à Adidas par le ministre des Sports algérien. Ils avaient déjà tenté de s'approprier la fantasia dite bourida au Maroc, avant qu'elle soit enregistrée à l'UNESCO comme patrimoine exclusif du Maroc. Leur télé nationale va même jusqu'à reprendre des documentaires sur l'artisanat marocain en les faisant passer pour des documentaires sur l'Algérie. Cette grotesque tentative de manipulation avait été reprise par les internautes marocains et mise en parallèle avec la vidéo originale. C'est un peu de temps qui est un peu de temps, qui est un peu d'un chômeur de l'alimentation de l'arrivée du maillot d'un chômeur. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un état de la nourriture, c'est un état de l'eau à l'eau qui est un état de la nourriture. Il va nous subir à la nourriture à l'eau. C'est un état de l'état de la nourriture, c'est un état de l'esprit qui a produit une école d'eau. C'est autre chose à la fin de 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 la fin. C'est autre chose à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Les Algériens ont toujours considéré cet habit traditionnel comme faisant partie intégrante de la culture marocaine. C'est autre chose à la fin de la fin. C'est autre chose à la fin de la fin de la fin. C'est autre chose à la fin de la fin de la fin. C'est autre chose à 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 la fin de la fin. C'est autre chose à la fin de la fin. C'est autre chose à 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 la fin de la fin de la fin. L'Algérie est le premier importateur de cette robe marocaine dans le monde. Le Maroc n'est pas seulement leur source d'inspiration pour leur maigre production locale, c'est aussi leur premier fournisseur. Dans cette vidéo, on voit un importateur algérien parler de la demande élevée pour le cafetan marocain. C'est bon, j'aime beaucoup. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Comme vous l'avez vu, c'est mon Facebook. J'ai eu l'ai fait en Facebook et j'ai eu le carcass. Les carcassons sont trop de monde, ils sont très bons. Ils sont les enfants qui sont les enfants qui sont les enfants. On a plus de choses luxe, de choses top. On a plus de choses qui sont les femmes, les femmes, les choses traditionnelles. Comme vous l'avez vu. ... Je ne suis pas d'écrivez à Facebook, je ne suis pas d'écrivez à la faite, je bénis à la faite en train de travailler. Ensuite, je n'ai pas d'écrivez au gène, je suis ici avec les gens qui viennent à l'arrière à l'arrière, j'ai eu un gène au gène à l'arrière, surtout à l'arrière à l'arrière, j'ai eu beaucoup de bâtiments, à la faite de la faite et de la faite de la faite. Encore une fois, cette appropriation culturelle date de 2019 et du changement de leadership à la tête de l'état algérien. En 2022, le régime a augmenté son budget de communication à 120 millions d'euros. A titre de comparaison, en 2022, le budget du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication marocaine s'élevait à seulement 6 millions d'euros. Cette entreprise d'appropriation culturelle est une dérive inquiétante qui démontre que le régime militaire est prêt à tout pour rester en place. La révolte du Hirak a été un électrochoc pour les vieux militaires car elle a montré les limites de la rente mémorielle et du mythe de la guerre d'indépendance. La jeunesse algérienne ne se laisse plus endormir par le mythe de l'armée protectrice du peuple contre l'impérialisme occidental. Il fallait désormais trouver un nouveau moyen de souder le peuple, un peuple extrêmement divers ethniquement et qui n'a pas de dénominateur commun susceptible de l'unir hormis le mythe de la lutte d'indépendance. L'Algérie a toujours été un carrefour de civilisation étrangère, que la France a uni autour d'un territoire qu'elle a grignoté aux pays voisins. Il y a plus de points communs entre un habitant de Tlemcen et un Marocain qu'un Kabyle ou un Constantinois. La figure du roi au Maroc ainsi que les différentes dynasties qui se sont succédées sont des vecteurs d'unité pour le pays. Ça explique d'ailleurs la haine viscérale du régime algérien envers le Merzen. Ils s'attaquent au symbole de la continuité historique du pays. Ils s'attaquent à ceux qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. Une légitimité historique est la preuve d'une existence précoloniale. Les haut-gradés algériens ont entrepris de complètement réinventer l'histoire du pays. Ils utilisent tous les outils dont ils disposent pour mener à bien leurs projets. L'outil principal de cette politique, c'est bien évidemment Wikipédia, qui a complètement été modifié. L'histoire du Maroc a été changée et minimisée. On a aussi maghrébanisé la culture du Maroc, ou carrément effacé. De l'autre côté, l'histoire précoloniale de l'Algérie a complètement été réinventée, au détriment des pays voisins. Désormais, des plateaux télé présentent des œuvres marocaines comme étant algériennes. Il y a une véritable volonté d'effacer le Maroc, ou de faire de l'Algérie, pays inventé par la France, le berceau de la civilisation marocaine. En soi, les Marocains n'ont rien contre l'utilisation de leur culture ou patrimoine par d'autres pays. Ils sont juste contre l'appropriation et le vol. Si inspiration il y a, celle-ci doit être reconnue. C'est pour ces raisons que ces problèmes ne se sont jamais posés avant 2019. Justement parce que les Algériens reconnaissaient l'origine marocaine du zélich, du kaftan ou du tajine, comment peuvent-ils s'approprier quelque chose qu'ils ne savent même pas reproduire chez eux ? Ils ont même employé des artisans marocains pour leur grande mosquée chinoise d'Alger. Aucun artisan algérien n'a jamais travaillé sur un chantier marocain, et encore moins le chantier de la grande mosquée de Casablanca. Les Marocains se sont aussi insurgés contre l'utilisation par le Qatar des portes dorées du mausolée de Mohamed V pour la promotion de la Coupe du Monde au Qatar, ce qui avait forcé la FIFA à retirer l'affiche. Les Marocains n'ont aucun problème à exporter leur architecture et leur tradition à l'étranger. Il y a des mosquées marocaines dans la plupart des grandes villes d'Afrique. Le palais du sultan d'Aumant arbore une architecture importée du Maroc. L'Aumant n'a jamais prétendu qu'ils étaient à l'origine de l'art du zélich. La grande mosquée de Paris a été construite par des artisans marocains. Le célèbre MIT de New York a fait appel à des artisans marocains pour reproduire la cour d'un palais d'une ville impériale du Maroc. Le Maroc exporte son art sur la planète entière, même au Japon. Le Maroc veut simplement que l'on reconnaisse qu'il est à l'origine de cet art. Il n'y a même pas besoin de le prouver, les faits sont là pour en témoigner. C'est ce que je reproche à certains Algériens et à leur régime, ils sont hors sol, complètement déconnectés de la réalité. Il serait temps qu'ils remettent les pieds sur terre et essayent de créer leur propre identité. Beaucoup de pays sont des constructions coloniales, il n'y a aucune honte à cela. Ça ne sert à rien de construire un roman national sur le mensonge, car on sera forcément rattrapé par la réalité un jour ou l'autre. Il ne viendrait pas à l'idée de la France de s'approprier les motifs de la grande mosquée de Paris. La France reconnaît l'architecture marocaine de ces lieux. Les Algériens doivent aussi reconnaître que le palais Méchoir a été bâti par des artisans almohades de Fès. Tout comme la Mansoura, qui a été fondée par le souverain mérinide Abu Yacoub, comme l'indique la plaque devant l'édifice, il est inconcevable qu'une ville comme Tlemcen soit le berceau d'un art que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Algérie et qui est présent dans toutes les habitations et les lieux historiques du Maroc. Surtout quand plusieurs édifices de Fès qui arborent le zélige prédatent la construction du palais Méchoir. C'est le cas de l'université El Karawin de Fès, fondée en 859. Les Algériens doivent surtout reconnaître que le palais Méchoir a été complètement reconstruit de A à Z par des artisans marocains en 2010. Lorsque l'on voit les photos d'avant et après la rénovation, on réalise le travail extraordinaire des ouvriers marocains qui ont tout reconstruit. Rien n'est d'origine, il s'agit d'un vrai palais de Fès. Je suis persuadé que le palais original n'arborerait même pas 10% des ornements du nouveau palais. Je ne sais même pas si on peut parler de rénovation. Quand on voit l'état du palais avant 2010, il s'agit d'une vraie reconstruction, non pas à l'identique mais réimaginée par les ouvriers marocains. Il n'y a pas de photos ou de représentations historiques de l'état du palais avant sa destruction. Ce palais est une construction banale pour le marocain lambda, mais les Algériens en ont fait un trésor national. Plusieurs hôtels de Marrakech ont une décoration intérieure beaucoup plus somptueuse que ce fameux palais Méchoir. Mais la supercherie du régime algérien, c'est de faire croire que cet édifice reconstruit par les marocains est le palais d'origine et qu'il est par conséquent la preuve historique que le zélige est algérien. C'est pour ces raisons que lorsque Adidas dit qu'elle s'est inspirée du palais marocain de Méchoir pour ses motifs, les marocains s'insurgent car ils y voient une énième appropriation culturelle. Imaginez que le maillot d'entraînement de l'équipe de France arbore des mosaïques marocaines sous prétexte que la mosquée de Paris existe et qu'elle est la preuve irréfutable que cet art fait partie de la culture française. Les marocains s'insurgeraient contre la France de la même façon. L'Algérie ne peut pas s'approprier le zélige marocain sous prétexte qu'il existe un palais construit par des marocains et rénové par les ancêtres de ces marocains dans une ville qui jadis faisait partie de plusieurs empires marocains. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens et les monuments laissés par les dynasties marocaines dans ces territoires algériens. C'est aussi Air Algérie dans une campagne promotionnelle intitulée Tlemcen la marocaine. La responsable marketing a d'ailleurs été limogée pour avoir dit la vérité à contre-courant de la propagande d'état. Une propagande féroce qui est alimentée par les pétrodollars. Cette situation est en partie due aussi à la naïveté du Maroc qui a toujours cru bon de construire des passerelles culturelles entre les deux pays. Ils ont conservé un patrimoine qui a été perdu en Agile. Et nous devons le reconstituer, nous le reconstituons avec l'aide des Espagnols parce qu'ils ont un patrimoine andalo extrêmement important avec l'aide des marocains qui ont également su préserver ce patrimoine. Pouteflika a pris conscience de l'importance du Maroc dans la quête d'identité des Algériens. C'est lui qui a initié le rapprochement culturel entre les deux pays à une époque où la diplomatie algérienne était beaucoup moins hostile au Maroc. Le Maroc a joué le jeu en envoyant des artisans construire et rénover des bâtiments en territoire algérien. Dix ans plus tard, le régime algérien utilise ces bâtiments pour la promotion du pays au détriment du Maroc. Il n'y a aucune reconnaissance du travail des artisans marocains. Ils sont complètement effacés pour alimenter l'entreprise de construction identitaire du régime algérien. L'affaire Adidas est l'expression ultime de cette guerre culturelle menée au Maroc. Le maillot de l'équipe de foot algérienne n'est pas sorti de l'imagination de l'équipe de design d'Adidas. Celle-ci a certainement dû recevoir des photos du client algérien à utiliser comme inspiration pour son modèle. Le problème, c'est que ces motifs font partie intégrante du patrimoine exclusif du Maroc. Après le lancement du t-shirt, le ministre de la Culture par l'intermédiaire de l'avocat Mourad El Ajouti a adressé un avertissement judiciaire à la marque allemande. Adidas ne tardera pas à répondre au Maroc en reconnaissant implicitement l'inspiration du zélige marocain dans un communiqué où ils se disent émus des accusations. La firme a aussi témoigné son respect du travail des artisans marocains. Le communiqué indique notamment que l'entreprise allemande a conclu un accord avec le ministère de la Culture marocaine. Les détails de cet accord n'ont pas encore été rendus publics. Mais cette affaire aura eu l'avantage de promouvoir l'art du zélige marocain. Beaucoup de grands médias internationaux y ont vu un mea culpa d'Adidas qui aurait attribué à l'Algérie un élément de la civilisation marocaine. On peut remercier le ministère des Sports algériens pour avoir permis au Maroc de promouvoir un peu plus son art et sa culture à l'étranger. Car finalement on retiendra uniquement le vol de l'Algérie confirmé implicitement par la firme allemande. Cette affaire est aussi l'occasion de rappeler aux Marocains que le régime algérien profite du vide culturel et identitaire de la société algérienne pour nous mener une guerre. Les Marocains doivent prendre conscience de ce vol en bande organisée. Ils doivent combattre les usurpateurs tout en continuant à promouvoir fièrement leur culture à l'étranger. Refusez l'appellation du Maghreb. Le Maroc n'a pas à partager ce qui fait sa gloire. Soyez fiers de votre identité singulière. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.